Et le féminin du jour ce sont donc ces rumeurs qui commencent à enfler autour du mercato des animateurs ce matin. On va se concentrer sur celles et ceux qui devraient changer de crâmerie comme on dit à la rentrée prochaine. Jérôme Yannitschenko, bonjour. Vous êtes notre expert média et les rumeurs vont déjà bon train. Oui, les observateurs du petit monde de la télé sont dans les starting blocks. C'est la période qui veut ça, celle qu'on appelle le mercato, le marché des transferts. On prépare l'avenir du côté des animateurs et du coup tout le monde scrute les moindres petites phrases et prend déjà les paris pour la saison prochaine. À ce petit jeu, c'est le magazine Télé Deux Semaines qui a été le premier à dégainer. Nos confrères égrènent quelques noms et lancent déjà quelques pistes. Ils se penchent notamment sur l'avenir de Carole Rousseau, placardisée sur TF1. C'est pas moi qui le dit, c'est l'animatrice elle-même. Une liberté de ton qui traduit son agacement, elle qui a été évincée de Masterchef, je vous le rappelle. Cela traduit aussi sa volonté d'aller voir ailleurs. Elle confirme qu'elle est en contact avec d'autres chaînes, lesquelles l'histoire ne le dit pas, pas encore en tout cas. Autre personnalité du petit écran qui va changer d'air, c'est Valérie Damido. Son contrat avec M6 arrive à terme au mois de juin. Il ne devrait pas être reconduit. C'est donc elle qui pourrait être la première à officialiser son départ. Elle aurait tourné le pilote d'un jeu culte, une famille en or. Un programme qui devrait faire son grand retour sur NRJ12 ou sur TMC. Une affaire à suivre donc. D'autant que le nom de Valérie Damido a aussi été coché par une autre chaîne de la TNT. Puisque D8 semble très intéressée par le profil de l'animatrice de D-Eco. Et puis il y a des rumeurs sur vous Jean-Marc, aussi sur D8, sous l'impulsion de Cyril Hanouna. C'est ce qu'on entend. C'est quoi la phrase que disent les politiques ? On ne commente pas les rumeurs ? Ça doit être ça. Il y a d'autres noms également qui circulent comme celui de Benjamin Castaldi. Oui, effectivement le nom de Benjamin Castaldi qui ne semble plus séduire dans les couloirs de D8. Arrivé sur la chaîne du groupe Canal à la rentrée dernière pour prendre les rênes de nouvelles stars. Il devrait changer d'air à la rentrée. Lui aussi, rien de signé pour l'heure. Mais une chaîne se fait insistante pour l'attirer dans ses filets. C'est NRJ12 qui cet été semble bien décider à être un acteur majeur du Mercato. Un autre animateur pourtant très populaire voit baisser sa cote. C'est la gaffe sur TF1. La dernière salve du juste prix n'a pas rencontré le succès attendu faisant chuter l'access prime time de la chaîne et notamment sur la cible des ménagères. Selon Télé 2 semaines, le pilote de son nouveau jeu, Boom, reste aussi bien planqué dans les cartons. On comprend donc que l'avenir de la gaffe semble plutôt s'écrire en pointillé sur TF1. On le voit, ça pourrait bouger un peu partout, un peu partout, sauf sur le service public où visiblement c'est le calme plat. Oui, sur France Télévisions, c'est même le statu quo et la raison est très simple. Vous le savez, le conseil supérieur de l'audiovisuel a jusqu'au 22 mai prochain pour dévoiler le nom du futur président du groupe public pour une prise de fonction au mois d'août. Forcément, cette zone d'incertitude ralentit le renouvellement des contrats, ce qui a le don d'agacer un peu en coulisses. Sur France 2 notamment, Laurent Delahousse n'a pas encore ressigné pour une nouvelle saison d'un jour indestin. Et l'on dit en coulisses que le présentateur des JT du week-end commencerait à trouver le temps un peu long. Même chose pour Frédéric Lopez qui pourrait trouver un nouveau terrain de jeu. Ce terrain de jeu, ça pourrait être TF1. Une rumeur à prendre avec des pincettes, tant l'animateur de rendez-vous en terrain connu fait partie des figures emblématiques du service public. En tout cas, une chose est sûre, en cette période, ça négocie sec et ça négocie surtout un peu partout. Effectivement, et on continuera à suivre ça. Merci Jérôme Ivanichinko. Sous-titrage Société Radio-Canada